Bonjour ! Bonjour ! Comment pouvez-vous l'idée du film ? Le film, l'année prochaine, est parti sur deux envies. Il y avait une très envie qui était de parler de l'histoire d'amitié comme une histoire d'amour, avec la force, et de la fin de cette histoire d'amitié comme une vraie rupture amoureuse, en fait, de son premier déchirpement. Et de l'autre côté, je voulais très fort parler de cette période charnière du passage de la fin de l'adolescence au début de l'âge adulte, de la fin de l'école au début des études, et de tout ce qui se joue là-dedans, de tous les choix importants et décisifs qu'on nous demande de faire, qu'on a à peine 18 ans, qu'on sait pas trop où on va, et qu'on a que quelques intuitions. Donc voilà, c'était l'envie de confronter cette histoire d'amour, enfin cette histoire d'amour-amitié, à ce passage que je trouve très violent. Est-ce que vous avez besoin d'un inspiré de votre vie ? Oui, moi je pars pour écrire, je pars toujours de choses que j'ai ressenties, qui m'ont posé question, sur lesquelles je viens de me repencher. Là, c'est vrai que c'est une période que moi j'ai trouvé, sur le moment, je m'en suis pas forcément rendue compte, mais avec le recul, je me disais, tiens, il s'est joué des tas de choses avec moi. Sur cette période-là, sur ce moment, où d'un coup on vous demande une maturité que vous avez pas, et où il y a tellement de... enfin moi j'ai quitté une petite ville pour une plus grande, et j'ai perdu des gens, j'ai quitté un lieu, je n'imaginais pas tout ce qui allait se jouer là-dedans, ni la violence que ça pouvait avoir, à la fois pour ceux qui restent, à la fois pour ceux qui partent. Et je me suis dit, il y a plein de choses là-dedans, voilà, dont j'ai envie de parler, plein d'émotions qui me semblent fortes. Encore. Vous avez choisi de parler de Paris et de Bruxelles, de ton belge. Oui. Quoi ? Dès le départ, c'est un choix qui a été fait très tôt à l'écriture, parce que je voulais qu'elles quittent un lieu qu'elles ont toujours connu, et dans le fond, elles avaient un équilibre pour un autre, pour les destabiliser complètement, et je voulais qu'il y ait un éloignement géographique, et qu'il y ait un éloignement de mentalité. La Belgique c'est tout petit, quand on part de chez soi, on est toujours à une heure de route, et il n'y a pas non plus une énorme différence de mentalité à Bruxelles, c'est une ville qui a un gros village, quoi. Et je trouve qu'en France, enfin, moi j'ai passé beaucoup de temps en France, j'ai tourné quasiment tous mes courts-métrages ici, donc voilà, c'est un pays en que j'ai passé beaucoup de temps, et Paris j'ai passé beaucoup de temps aussi. Et je trouvais que l'histoire était beaucoup plus forte que celle de se passer ici. à la fois il y avait justement cette éloignement géographique réelle, et il y a cet écart, une mentalité énorme. Moi, Paris c'est une ville que j'adore, mais qui peut être d'une violence forte, c'est une violence forte, c'est une violence forte, c'est un peu une belle expression. Non mais voilà, qui veut à la fois vous accueillir, vous rejeter, et je trouvais que tout ce qu'elle vivait allait justement prendre en force, en puissance, si ça se passait ici. En fait, il n'y a pas d'objectif des lieux, il y a ce qu'on en ressent, la manière dont on y est accueilli et la manière dont on les vit. Et je trouvais que Paris permettait son grand écart entre l'une qui va trouver les codes, trouver sa manière d'y vivre, s'y sentir bien, et l'autre qui va s'y perdre. Et voilà, donc très vite dans l'écriture, il y a eu ce choix d'ancrer le film en France, parce que ça renforçait. Comment avec moi je faisais le casting ? Alors, on m'a imposé Constance Langevin. Donc j'avais vu Constance dans le bref film de My Ants and Love, Tout est pardonné, et ensuite je l'avais revu dans un monde sympa de Guillaume Rapp. Je la trouvais formidable, j'avais une hésitation, qui était que je trouvais Constance trop jolie. J'avais imaginé le personnage un peu plus dur. Et donc je l'ai malgré tout rencontré parce que je l'avais. Et elle a vu le studio, on s'est très bien entendu, et je lui ai parlé des armes assez vite. Et elle a eu une réponse qui était très intelligente, à savoir, être dur ou pas, être populaire ou pas, ça ne se joue pas sur le physique, ça se joue sur une attitude. C'est pas de nouveau, il n'y a pas non plus d'objectivité des personnes. Et on s'est toutes les deux dit que c'était tellement plus intéressant d'aller travailler sur ce côté plus dur et plus manipulateur du personnage, à partir d'un physique comme le sien, qui, qu'on imagine peut-être fragile, délicat et comme ça allait être, ce ne serait pas rebondant et que c'était du coup d'autant plus intéressant. C'est vrai comme ça. Donc elle m'a séduit comme ça complètement. Elle m'avait déjà séduit par son jeu, mais elle m'a séduit par son intelligence en plus. Constance, comment avez-vous ressenti le scénario à la première lecture ? Eh bien, j'ai été très touchée par le parcours de ces deux personnages, par cette inversion, ce changement dans les postures et dans l'image que l'on voyait de ces deux jeunes femmes. Et puis ça m'a évoqué des choses que moi-même j'avais ressenties. Et surtout je m'étais dit que ce serait une chouette façon de clore en adolescence au cinéma. et j'ai dit voilà j'espère qu'avec ce film, qui je pense sera un film, je dirai adieu à... Enfin je ferai ma mue, quoi. Et en fait je me suis rendue compte, en disant ça, dans les premières interviews qu'on a donné, que c'était vachement angoissant en fait de muer. Donc je n'ai pas du tout envie de jouer des rôles de femme. J'ai vachement envie de continuer à jouer des rôles d'adolescence. Donc pitié de continuer à me donner des rôles d'adolescence. Je ne veux pas qu'il y ait... Mais tu n'auras plus jamais un rôle de femme à l'instrument. Si, mais je veux bien jouer les deux, je suis en plus capable. Vous vous sentez donc croche de votre personnage, vous avez des points communs ? Euh... La philosophie ! Oui, un goût prononcé pour les études, oui. Et l'idée qu'une part de l'épanouissement passe par l'apprentissage, et par l'épanouissement de sortir de soi et d'aller, d'apprendre quoi, enfin, d'ingurgiter les informations. Et puis, euh... Aussi une façon assez... Comment dire... Euh... Pas dure, mais euh... Euh... Oui, un peu dure d'appréhender l'autre, quoi. Et d'essayer de l'emmener là où j'ai envie d'aller, quoi. Sans être une grande manipulatrice, je pense que j'arrive souvent à mes fins, pas forcément de la meilleure manière. Et comment s'est passé votre tournage avec Jenna ? Euh... Très bien. Est-ce qu'initialement, non ? Non, non, c'est pas... C'est très bien passé, on... En fait, on est, comme on a le rôle principal, on était tout le temps ensemble. Sauf, voilà, au début du tournage, c'était un peu frustrant d'ailleurs, parce qu'on avait vachement hâte de tourner ensemble. Et euh... Je dirais, les cinq premiers jours, on avait joué les... Des séquences, on n'était pas ensemble, en fait. C'est tout le temps, c'est pas vrai. On a créé le désir d'être ensemble. Ouais. Et du coup, quand on s'est retrouvés, c'était... C'était vachement beau. Et surtout très attendu. Donc, très chouette. Et euh... Et en fait, je crois qu'on comptait... On a pu vraiment compter l'une sur l'autre. Et on s'est beaucoup soutenus. Parce que finalement, c'était pas des... Des rôles faciles. Et surtout, ce qui nous lie... Enfin, le fait que ça se déchire comme ça entre nous. C'est dur à jouer. Surtout avec quelqu'un qu'on aime bien. C'est dur de lui hurler dessus. C'est dur de la frapper. C'est dur de se cracher dessus. Enfin... Ça nous faisait mal. Ça nous faisait mal, ouais. D'être dans la violence. Ça se ressent. Ouais. Et du coup, il y avait vraiment un truc de tendresse où... Voilà. En fait, ça m'émeut d'en parler, là. Mais... Il y avait un truc comme ça, ouais. À la fin des prises, on avait besoin de... De se dire, non, mais on s'aime bien. Enfin, ça va, quoi. Et... C'était... C'était bien comme ça. Parce que sinon, ça aurait été vraiment très très dur, je pense. Donc, ça serait ça qu'on vous dit... Est-ce qu'il peut même s'attache plus au personnage encore plus ? Vraiment que c'est déchirant de voir l'image, en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est quoi ? Parce que ça a nourri ce qu'elles avaient à faire. C'est-à-dire que ces scènes... Les scènes de rupture, de dispute... Enfin, les scènes les plus guérantes, elles s'attachent vraiment à la fin des tournages. Et elles étaient nourries de toute cette aventure-là. Une certaine fatigue aussi, je pense. Mais du coup, il y avait vraiment quelque chose qui, moi, me paraît très juste dans ces scènes-là. C'est... On se hurle dessus. On se déchire. On se... On va vraiment au bout. Et ça me fait tellement mal aux scènes. Parce qu'il y a tellement d'amour derrière. Mais à un moment, on n'a plus le choix. Et elles ne trouvent pas une autre manière de finir ça. Et donc, c'est sûr que... Il y a eu des scènes où presque on pleurait d'autres. Oui. Enfin, il y a eu une scènes où je pleurais derrière le combo. Donc, on le voit, enfin, déchiré comme ça parce que... On va parler d'une chaniquée quand même. Euh... La salle avec... Où on voit peu d'amis. Oui. Pourquoi ? C'est génial. Je me rappelle pas, il me cherchait qu'on parlait tellement de cette salle. En fait, à la base, c'était deux lignes dans le scénario. C'était, elles regardent ensemble un film. Elles regardent ensemble un film dont elles connaissent les dialogues par cœur et elles les passaient ensemble. Et il y avait vraiment ce geste que je trouvais d'amitié de deux. On a vu mille fois le même film où il va me serrer ou tout comme ça. Et on peut... Voilà. Je trouvais que ça racontait, hein. Toutes petites virgules. Dix ans ou quinze ans d'amitié. Et quand il a fallu choisir le film. Moi, je suis une fan accru de Jacques Demy. C'est un sensime. Et on m'a dit qu'on avait la possibilité de choisir un film. Grâce à quelqu'un de tournage qui connaissait la famille. Demy, merci. Et je trouvais que Peau d'âne, c'était génial. Parce que c'est un film qu'on peut avoir vu enfant et des yeux d'enfant. On peut regarder adulte avec des yeux d'adulte. Et ça ne me rappelle pas du tout la même chose. Mais pour elle, ça raconte, oui, dix ans de ma vie. Elles l'ont toujours regardé. Et ça a évolué avec elle et avec autant. Et puis ça parle d'autres choses assez dures. Sous couvert d'une énorme légèreté. Et moi, c'était quelque chose que je voulais dans le film. J'avais pas envie de m'apesantir dans une culture. J'avais envie de la traiter presque sans qu'on s'en rende compte. Avec légèreté, avec une lumière, avec une douceur. J'avais pas envie d'appuyer les choses. J'avais envie de faire un film, tout ça. C'est lumineux, même s'il parle d'autres moments très violents. Et je trouve que tout ça se réponde bien. Enfin voilà, c'était un grand bonheur d'avoir cette scène-là. Et c'est vrai que du coup, tout le monde nous en parle pas. En plus, Jenna et moi, on l'a tourné avec énormément de plaisir. On s'est tellement amusé. C'est peut-être la seule fois où, quand Vania nous a dit, c'est bon, on l'a. On s'est dit, t'es sûre qu'on va le faire encore ? Les gens de l'équipe qui en pouvaient plus quand même. Et moi, j'étais comme un enfant. Donc vous la connaissez par cœur ? Oui. Mais bon, je la connaissais presque par cœur avant mon tourné. Parce que... J'ai... Non, j'ai... Parce que Vania et moi, on a le conflit à Jacques-Demey. On est trop fiers. Je crois que c'est une des premières choses que c'est dit d'ailleurs. Il faut savoir que Jenna a une grande capacité de comédienne. C'est qu'elle déteste Jacques-Demey. Et ça ne se voit pas du tout. Mais c'est marrant, c'est que vous aviez... Vous deviez presque la pompe par cœur. Parce que je vous avais avant fait une petite sélection musicale de morceaux qui seraient les morceaux des deux copines. Et dedans, j'avais mis ce morceau-là. Donc... Je vous avais déjà mis sur le chemin. Sur le chemin de Jacques-Demey. C'est pas trop dur de chanter devant la caméra ? Ben en fait... J'ai déjà fait. Mais en plus, là on s'en fichait si j'en chantais faux. Il y avait le son de l'ordinateur. Mais je l'avais déjà fait pour un court-métrage belge. Oui, dans lequel je t'avais joué aussi. Oui. Et en fait, je joue une chanteuse de rock. Comme j'avais déjà mis sur le thé. Et ben c'est bizarre. Moi je me sens encore plus vulnérable que lorsque je joue. Mais c'est rigolé. Tu m'as dit que tu travaillais avec elles? Aura-tu donné des conseils? Moi je crois que j'ai pas de conseils à donner. Je crois qu'elles connaissent bien leur métier que moi. C'était mon premier film. Elle s'était pas le plus peur que vous voyez. Mais moi j'ai pas vraiment de méthode de direction d'acteur, si ce n'est que j'essaye d'apprendre à connaître les gens et de savoir comment leur parler. Du coup c'était plutôt ça, c'était chacune apprendre à les connaître. Et puis après on a travaillé à deux, avec Constance et Jenna, on a discuté du générique pas mal, essayé de savoir si tous les mouvements des personnages étaient clairs pour eux, du coup on a vraiment beaucoup parlé autour de ce qui était écrit. Et puis on a travaillé, on a fait quelques jours comme ça à Bruxelles, elles sont venues chez moi pendant 4 ou 5 jours, et ça a été vraiment un petit concentré de travail à quelques jours du tournage en fait. On a fait beaucoup d'impro et on a travaillé pas forcément sur des scènes qui sont dans le film, mais sur des scènes que deux amis qui se connaissent depuis toujours et qui en cet âge là avaient forcément vécu. Donc des scènes où elles pouvaient parler d'autres choses, des garçons, des scènes de leurs parents, des choses comme ça, pour nourrir un peu tout ça. Parce que je crois pas qu'une habitude qu'on nous aide ça serait comme ça, je pense qu'il leur fallait de la matière, il leur fallait des souvenirs. Et donc on a travaillé sur ça et puis à la fin de chaque info, on se posait, on discutait, on se disait des essayages costumes, maquillages, enfin voilà, ça a été vraiment un espèce de concentré comme ça pour être... Parce que le tournage était tellement rapide, on avait peu de temps, j'ai eu très peu de temps pour travailler avec elles, mais ce qui est bien c'est qu'on arrivait rassurées dans le sens où je savais qu'elles savaient ce que je leur racontais, je savais qu'elles connaissaient leurs personnages et qu'il s'agissait de créer tout ça après une vie. Je ne sais pas. Vous avez tourné en combien de fois ? On a eu 30 jours de tournage. Pas trop pour quitter ? Je pense que pour moi ce qui a été le plus dur pour moi aussi c'est le manque de temps. C'est vraiment ce côté. A la fois, ça crée du positif aussi dans le sens où ça oblige à lâcher prise. Moi je suis quelqu'un qui a tendance à être très fort dans le contrôle, qui veut préparer les choses tout le temps, et là il y a eu des moments où on m'a dit ok on va se faire la scène, allons-y, partons et on verra bien. Et ça a créé des très très belles choses. Il y a des scènes comme ça qui m'a mis mes préférées qui ont été faites dans l'urgence là-bas au total, mais c'est vrai qu'à un moment ça pèse de se dire qu'on n'avait pas le temps de se parler, qu'on n'avait pas le temps de se voir. Je me dis mais heureusement je les ai eues elles, qu'elles étaient fortes, qu'elles étaient intelligentes, qu'on s'était écrite avant parce que lâcher comme ça des comédiens j'avais si peu de temps de... Et tu avais aussi un super 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 cadre. Oui, j'avais une super... Il y avait quelque chose comme ça de... Moi je me suis entourée de gens que j'aime énormément et maintenant, que ce soit dans les comédiens et dans l'équipe technique, que j'admets artificiellement et que j'aime énormément. Et du coup, on était ensemble quoi, on faisait le film ensemble, il y avait une bienveillance. Les gens... Moi je commence à dire que les quelques post-cadres du film, ils n'aiment pas quand je leur dis ça, mais c'est presque quand on arrive, on prend un jour du tournage, je peux mourir et ils savent ce que je veux. Ils peuvent presque continuer le film ensemble. Mais c'est vrai. Mais j'avais dit ça à Émilie, la scripte de Nicolas le cadreur, là, chez FOC, Linger son, me connaissent depuis suffisamment longtemps, on veut porter ce film, ils savent ce que je veux faire. Et donc, il y a un côté comme ça où, sans du tout lâcher le truc, enfin, c'est pas du tout ma volonté, moi j'ai très besoin de ça pour le tournage, mais j'ai une totale confiance en leur intelligence, en leur sensibilité, et je sais que vous serez bien en garde à vous. Je sais que là où moi, je manque de temps, ils sont juste à côté de vous aussi. C'est vrai qu'ils contribuent à vous. C'est formidable. En fait, je disais, pour le cadreur, ils sont tous formidables. C'est lui qui était vraiment plus en rapport avec nous, et qui était tout le temps très proche de nous, parce que, comme vous avez le pouvoir, il y avait la caméra, il est tout le temps porté, sauf une fois. Et, en fait, Nicolas Bouca, dans l'oeuvre, parfois, il n'arrêtait pas sa caméra, et filmait des petits moments de complicité très naturelles, entre Jenna et moi, mais naturelles et pas naturelles, parce qu'on peut être sabée entre ça. C'est un accord qu'on avait dès le départ, avec les quelques postes aux cadres dont j'ai parlé, et les corédiens, on savait qu'on allait avoir tellement beaucoup de temps, qu'on avait besoin de l'inspiration, qu'on avait besoin aussi que parfois les sentiments, enfin, ce qui se joue entre elles, ça passe plus dans un regard ou dans un geste que dans un dialogue. Et du coup, il y avait une espèce d'autorisation générale, de tourner des choses, à partir du moment où ça correspondait à ce qu'on cherchait, il savait qu'il pouvait tourner. Et les corédiens, elles le savent aussi, comme c'était un peu tout le temps alerte, et tout le temps en train de se dire, enfin, voilà, je laissais tourner parfois longtemps, je sais que je ne le coupais pas, parce que je me disais si on laisse jusqu'au bout, il va se passer un truc à un moment où on va être... Et effectivement, c'est toutes ces petites choses qu'on a utilisées. Et tous ces petits moments, Nicolas vous disait... En fait, un petit peu ça. Et ça a nous, je pense que c'est ça. Oui, c'est sûr. C'est nous, c'est nous. Oui, c'est ça. Vous étiez constamment... Vous avez fait... On remarque qu'il y a pas mal de clichés dans le film. Vous avez misé sur ça. Pour moi, elle est... Ce que j'ai envie de vous à transmettre ? Parce que moi, dans la vie, je ne cherche pas du tout... Cette question du cliché ou de l'originalité, elle ne m'intéresse que dans le sens où je ne crois pas forcément à l'originalité, je crois que tout est fait. Et que si on veut absolument être original, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la justesse. Et la vie est très souvent au bord du cliché, mais elle est plus intéressante que ça, parce que c'est forcément ce qu'on ressent. Et donc, oui, je fais un film sur la tradition du passage de l'adolescence à l'âge adulte, sur deux jeunes filles, etc. Ce sont des figures comme j'avais tellement vues. Et donc, je ne vais pas chercher à en faire quelque chose d'original ou de trash ou de quoi que ce soit. Moi, j'essaie d'être honnête et de me dire comment je peux être la plus sincère possible, de ne ressentir des émotions qui me semblent vraies, qui me semblent justes, et qui me semblent, parce qu'elles sont personnelles, être potentiellement universelles. C'est-à-dire que moi, les artistes qui me touchent le plus, c'est ceux qui sont les plus sincères, et c'est ceux qui me parlent de... Ça demande du travail, ça demande une sincérité, une relative impudeur aussi, c'est pas toujours évident. Mais moi, c'est ça qui me touche, et c'est ça que je voulais faire. C'était me dire, bah oui, effectivement, la figure de la jeune fille qui va sortir avec un homme plus âgé, peut-être que c'est cliché, mais qu'est-ce qu'on peut aller trouver là-dedans qui résonne ? Qu'est-ce qu'on peut aller trouver là-dedans qui nous parle ? Qu'est-ce qu'on peut aller trouver là-dedans qui est beau ? Pourquoi ces mouvements-là se répètent ? Pourquoi... Vous êtes philosophique. J'espère que non. J'espère être plus sensorielle et dans le ressenti que philosophique, parce que sinon ça peut faire un jeu très chiant. Mais oui, je peux pas nier mon côté individuel aussi. Mais... Oui, c'est ça. Moi, je me fiche... Je me fiche... Qu'on me dise qu'il y a quelque chose qui peut être de l'ordre du cliché. Je pense que si les gens voient le film, ils verront qu'il n'est pas cliché. Non, vous jouez avec le cliché. Oui, je joue avec. Vous arrivez vers le cliché, mais vous arrivez juste à... J'espère. C'est mon ressenti. Très bien. Voilà. Super. Je sais pas si tu le ressens comme ça aussi. Moi, j'ai un vrai problème avec le mot cliché. Qu'est-ce que ça veut dire un cliché ? A priori, c'est une photographie qui a été prise. C'est quelque chose qui est fixé pour l'éternité. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de vrai. Moi, le seul problème avec le cliché, c'est que ce qui a été fixé pour l'éternité est mort. Parce que la photographie, c'est un instant mort. Mais c'est pas ça le cinéma. C'est pas quelque chose qui a été fixé. Donc finalement, pour moi, un cliché, il peut être vivant si on l'actualise. C'est comment trouver la vie dans la figure du cliché. Moi, je trouve pas que ce soit une mauvaise chose, un cliché. Si c'est un cliché, pour moi, ça veut dire que c'est vrai. Très philosophique aussi. C'est sympa. Le film a déteint. Ou c'est vous qui avez déteint sur le film. Je ne sais pas. Vous l'avez présenté dans plusieurs festivals. Comment était-ce que tu l'as créé ? Très bien. Moi, ça fait un an presque que je l'accompagne en festival et c'est assez formidable. Pour moi, c'est très émouvant de le voir projeté dans tellement de pays différents. J'ai été à Montréal, j'ai été en Égypte, j'ai été en France, en Belgique, j'ai été très récemment en Turquie, aux Etats-Unis. Et... Et j'ai trouvé ça ? Non, j'ai fait le festival du film d'Atlante à cœur. Et je suis étonnée de voir à quel point ça parle dans tous les autres. À quel point j'ai un musicologue japonais de 45 ans qui veut me dire que ça m'a rappelé de l'adolescence. Une femme égyptienne qui me demande est-ce que c'est comme ça que ça se passe chez vous ? Est-ce que les jeunes filles d'aujourd'hui sont comme ça ? Voilà, des gens que ça touche de par le monde. Chez qui ça résonne ? Ça m'a rappelé quelque chose. Et oui, on est prêts à me dire que c'était à l'année 80, mais pourtant je me reconnais complètement. Déjà mes filles d'aujourd'hui, de 15 ans, qui viennent me dire c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Et voilà, pour moi, ça a été très touchant. ça m'a aidant à mon église et je reçois des retours vraiment très positifs, très bienveillants. Il y a très peu de technologie en plus, on joue sur ça. Donc ça fait que le film est un peu intemporel. C'était un but, oui. d'appeler la ville la ville et le village le village et de ne pas savoir où ça se situe. Mais j'ai enlevé ça parce qu'en fait c'est trop théorique. Mais c'était le but. C'est que le film ne soit pas ancré dans une époque, dans un langage à la mode. Même les vêtements ont été choisis pour qu'il puisse être... Ce film ne sera pas ringueur dans 5 ans et il n'aurait pas été complètement décalé il y a 5 ans. Je voulais vraiment qu'il puisse être universel et intemporel. C'est ce qu'on a cherché. On va terminer avec... En parlant un peu de vos futurs projets. Constance ? Moi j'ai fini il n'y a pas très longtemps le tournage le prochain film de Kilosik Rizawa qui est la tournée en France. Et voilà. Il s'appelle La femme de la plaque argentine. Oui en français. Vous auriez pu le faire en anglais ? En fait c'était sa volonté de faire un film en France avec des acteurs français, en langue française, avec une équipe française. Il était le seul japonais avec sa femme. Et la script était franco-japonais. D'accord. Et vous ? Moi je me remets à écrire un prochain nom maître. C'était mon premier film. D'accord. Vous avez déjà aimé ça. Le thème ? J'ai vraiment du mal à le résumer comme c'est le début de la future. C'est horrible, j'ai du mal parce qu'à chaque fois que je le résume à un mot, je trouve que c'est réducteur. Et vous passez, enfin voilà. Donc je... Mais c'est la surprise. Ouais, exactement. Voilà. Je vous laisse à l'envie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci.